Musique Alors pour nouer une paire de rennes sur un licol, vous prenez les deux extrémités dans la main, votre licol, vous ouvrez entre la sous-jauge et les montants de la muserole, vous ouvrez, vous passez entre les deux vers le bas, puis vous prenez l'autre bout de votre corde et vous faites deux tours en remontant vers le haut, vers vous donc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous rouvrez encore le licol au milieu et vous faites passer une boucle qui va ensuite former vos rennes. Faites bien attention à ce que la corde ne s'entortille pas pour ne pas avoir des rennes qui vrille après. Et donc, vous tirez la corde jusqu'à avoir la longueur de rennes souhaitées. Une fois que c'est fait, vous prenez le restant de corde, vous la passez au-dessus, puis en-dessous, et vous la passez à l'intérieur de la boucle que vous venez de former, ce qui va vous donner un nœud simple, en fait. Puis vous tirez. Ensuite, vous vérifiez la longueur et, si besoin, vous ajustez. Vous pouvez ajuster en fonction de la longueur de rennes que vous préférez, si vous préférez des rennes plutôt longues ou plutôt courtes, ou tout simplement en fonction de la longueur de l'encollure de votre cheval. Ensuite, vous tirez bien le nœud vers le bas pour qu'il descende bien au-dessus du nœud fiador. Et donc, vous avez le nœud comme ceci. Et il vous reste la boucle pour passer la longue, ici. Donc là, vos rennes sont formées. Et voilà à quoi ressemble le nœud, une fois les rennes fixées. Donc vous pouvez couper les petits pompons, là, ou la corde, si besoin est, parce que souvent, en montéthologique, avec des licoles, le cheval a tendance à descendre sa tête et donc il risque de marcher dessus. Donc faites bien attention à ça.